Mon élément personnel est eau yin, ce qui représente la rosée du matin, la goutte d'eau, la grâce. En fait, je pense que tout a un sens. Si les éléments tels que la terre, l'eau, le feu nous entourent, c'est bien pour quelque chose. Pour moi, l'harmonie, c'est de trouver l'équilibre parfait entre le corps et l'esprit et j'y travaille. Pour moi, je suis très sensible aux odeurs. Je sais que des fois, je croise des gens dans la rue, il y a une odeur qui se dégage et ça me rend heureuse. C'est très bizarre, mais j'aime les odeurs assez chaudes, assez rondes. J'aime tout ce qui est ambre, patchouli. Je suis quelqu'un d'assez émotive, j'ai besoin de me sentir en sécurité, de me sentir aimée. J'ai deux odeurs qui me ramènent à des moments particuliers de ma vie. Quand j'étais enfant, j'aimais bien jouer avec des poupons. Et je ne sais pas, ils étaient parfumés à la rose. Et il y a quelques années, j'ai ressenti cette odeur de rose. Et voilà, ça m'a ramenée quand j'avais 5-6 ans, que j'ouvrais mon cadeau de Noël et que ça sentait une odeur de rose. Et la deuxième, c'est l'odeur de lila, qui fait penser à ma mamie qui avait un lila dans son jardin. Je me sens très émotive, parce que je suis repartie dans des souvenirs. Donc voilà, un élément et une odeur au Festival de Cannes. Ah, ou peut-être la figue. Je ne sais pas, pour moi, c'est le glamour, c'est l'élégance, la figue. Je trouve ça hyper, je ne sais pas, ça sent bon, c'est raffiné.